Donc, j'ai eu la nouvelle le soir et le lendemain matin, j'avais un rendez-vous avec ma chirurgienne. Et je me rappelle que Dr. De Vich m'a appelée à la maison. Et quand j'ai répondu, j'ai dit à mon mari, j'ai dit « Mon Dieu, c'est pas la secrétaire qui m'a appelée, c'est pas l'infirmière qui m'a appelée, c'est la chirurgienne qui m'a appelée. » Donc, j'avais l'impression que je n'étais pas un numéro, que c'était vraiment… Elle tenait à ma santé. J'ai vraiment pensé ça. J'ai subi une batterie de tests. Ça a commencé avec la rencontre avec une infirmière qui m'a expliqué un petit peu le processus de l'opération. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec un anesthésiste. Dans mon cas, c'était un petit peu particulier aussi parce que je ne pouvais pas passer le scan, parce que j'ai un stimulateur cardiaque. Et à cause de ça, j'étais peut-être un cas spécial pour eux. J'étais nerveuse et je l'ai dit à l'infirmière, puis ils sont allés chercher Brent. Puis Brent a pu rester à côté de moi jusqu'à temps que je rentre dans la salle opératoire. Et ça, c'était pas donné à tout le monde. On l'a demandé, puis ils nous l'ont gentiment offert. Et j'ai eu deux chirurgies à Montfort. Et la deuxième fois, j'ai eu le même lit, la même infirmière. Et c'est comme si c'était écrit dans le beau dossier. Cette madame-là, elle souffre d'anxiété. Puis elle a besoin d'avoir la même équipe autour d'elle. J'ai trouvé ça vraiment spécial. Souvent, le Dr Dervish, puis d'autres médecins qu'on a rencontrés, demandaient « Comment te sens-tu, Annie? Tu te sens bien? Comment tu as vécu, comment tu vives, tout ça? » Puis après ça, ils m'ont demandé la même chose. Je disais « Ah! Ils sont intéressés, comment je me sens. » Je trouvais ça vraiment incroyable. Moi, je pensais que c'était juste que je faisais partie de l'équipe d'aide, pas quelqu'un qui avait besoin d'aide. Donc, je trouvais ça vraiment cool qu'ils ont demandé pour moi comment je me sentais. Sous-titrage ST' 501 Un arbre, ça représente pour nous la force. Puis comme à l'automne, une percée-feuille. Puis au printemps, ça repousse. Ça repousse, la vie continue. Comme avec le cancer. Je voulais que les enfants apprennent que c'est pas parce que tu as le cancer que tu t'en sors pas. Même si tu t'en sors pas, il y a moyen de voir une issue positive à tout ça. Merci. Merci.